Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, un véritable plaisir de vous retrouver pour cette carrière durant la bêta avec le FC Nantes, les Verts et Jeunes, les Canaries qui en plus régalent aussi IRL avec leur qualification en Europa, je suis tellement heureux de les voir à ce niveau-là, ça me donne même envie d'aller voir un match à la Beaujois, en tout cas, très heureux de vous retrouver pour un quart de finale, on va rentrer dans le vif du sujet, Ajaccio-Mess, Nantes-Bordeaux, Nice-ASSE et un PSGOM, il y a quand même, j'ai envie de dire, un peu la place dans cette Coupe de France, si on gagne face à Bordeaux, on pourrait peut-être espérer, pourquoi pas, pourquoi pas aller en finale, puisque, eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé quand même sur les dernières et sur les potentialités, on va dire, de demi-finale, eh bien, on ne veut pas s'avancer, on ne veut pas s'avancer, mais voilà, demi-finale, ce serait Nantes ou Bordeaux face à Ajaccio ou Metz, on pourrait aller revoir le stade de France qu'a connu Nantes, il n'y a pas si longtemps, on a les joueurs quand même assez fatigués, on va mettre l'équipe type face à Bordeaux et on fera tourner face au Paris Saint-Germain, malheureusement, je ne pense pas qu'on ait les armes pour jouer face à un Paris Saint-Germain, encore faut-il qu'ils aient, enfin, ils auront joué aussi face à Marseille, dans la Coupe de France, donc peut-être qu'ils vont faire tourner aussi, on verra la priorité, donc, du Paris Saint-Germain, en tout cas, let's go, on joue contre Bordeaux pour une place en demi-finale, le Coupe de France serait vraiment une déception de ne pas y arriver, je vous dis, ben, croisez les doigts, et c'était ma bonne chance, un pouce bleu égale une aide en plus, allez, on est parti là-dessus, un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît, pour ceux qui sont déjà abonnés, si t'es pas abonné, eh bien, n'hésite pas à le faire pour être au courant bientôt du 8 novembre, 8 novembre, la 0 aéro qui va débuter, ah, j'ai hâte aussi, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, allez, c'est parti, Nantes face au Girondin de Bordeaux, let's go, et Nicolas Palois au Marcellé, on est un peu fatigué, mais on va, pourquoi pas, essayer de se sublimer, et de tout donner pour aller en demi-finale, affronter Ajaccio, mais c'est avec Palois, Palois, le ballon pour l'instant qui n'a pas été touché par les Bordelais, ça y est, Oscar Glouc, le ballon, Datro, enfin là, la récupération, le poteau, l'action du début d'entrée qui est ratée, ça peut coûter très cher, Datro, il a l'habitude de les mettre au fond, celle-là, partir avec un but d'avance, ça aurait été si bien, il faut vraiment que sur les coups de pied arrêtés, je mette quelqu'un à la limite de la surface, parce qu'à chaque fois, les autres peuvent repartir en contre, on va d'ailleurs le faire dès maintenant, coup de pied arrêté, corner, on attaque, on a le mi-offensif qui tire, du coup là, on n'a pas grand monde, Sisoko, Datro Fofana, je vais l'enlever lui, je vais le mettre, se faufiler hors de la surface, je vais le mettre là, parce que, voilà, on va plutôt faire ça, je me dis que ça va être mieux, rester en arrière si nécessaire, on va mettre le milieu gauche, rester en arrière, on va mettre Datro Fofana ici, et côté gauche pareil, le MOC qui tire, hop, on va mettre là, et Datro Fofana, je vais le mettre là, rester en arrière si nécessaire, ok, avec Khorchia, le ballon pour Sisok, la frappe, le but, que mousse à Sisoko, mais oui, mais oui mon Sisok, mais c'est ça qu'on veut voir, Khorchia le débordement côté droit, magnifique, la remise en retrait, Sisoko, boum, ah il s'est complètement troué, le gardien de but, Poussin, qui s'est complètement troué, et 1-0, 1-0 pour Nice face à la SSE et Ajaccio, qui mène aussi, 1-0 face à Metz, PSGOM, 0-0 pour le moment, allez un corner, on va voir justement si c'est un petit peu mieux, la tête d'Ajorque, mais ce sera au-dessus, il n'y a pas vraiment beaucoup de changements sur la surface de réparation, Ok, 1-0 pour toutes les équipes à domicile, sauf le PSGOM pour l'instant, on domine, mettre le deuxième but pour se mettre à l'abri le plus tôt possible, ce serait parfait, 2-0 pour Ajaccio, oh là là, 2-0 pour Ajaccio, qui a envie de valider son ticket pour la demi-finale, aïe, 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 allez, la touche pour Canter Merlin, la long ballon, Skarglook, on connaît, pied gauche, pied droit, la frappe, la barre transversale, ce n'est pas possible, il n'a pas de chance, Marcellet qui a tout donné, ouais mais bon, et le PSG qui mène 2-0, ça y est, Nice qui mène 2-0, le PSG a dommage, le PSG qui mène, j'aurais bien voulu Marseille qui élimine le Paris Saint-Germain, mais bon, ce sera un Nice-PSG, et pour l'instant un Nantes face à Ajaccio, mais il n'y a que 1-0, on va faire tourner 54e minute avec Corchia, le ballon qui est récupéré vers Dylan Bakoua, le tacle de Sisoko avec Datrault, ah, le mauvais ballon pour Ludo Ajorque, bah ouais, mais le mauvais ballon, attention la tête de Sisoko, et ça sera repris par Corchia, ou Marcellet, je vois un petit peu les joueurs fatigués, il y a Moses Simon, il y a Ludwig Blas, Ajorque aussi, Canter Merlin, le ballon pour Palois, Palois Merlin, 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 Palois, Palois, Palois Ajorque, c'est pas mal, allez, 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 on fait tourner, ouais, Canter Merlin, c'est pas mal, Moses Simon, ce ballon pour Ajorque, oui, Datrault, ah, c'est pas possible de pas la mettre au fond, Branco qui va rentrer, Palois ou Marcellet, je vais laisser, Moses Simon, ça va mettre Coco, je crois que j'ai 3 changements, donc on n'est pas non plus, ouais, je crois que c'est 3 changements en Coupe de France, on va pas non plus s'emballer sur les changements, on va en garder un, aïe, 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 donc Touche, Nial Ennis, qui va, non, c'est bon, Palois, Palois pour Ivozic, pas de connerie, hein, pas de connerie maintenant, c'est à la 66ème minute, Korshia, Korshia, il a vu Datrault, il a vu Datrault, tu l'as vu, ah, il est pas bon le ballon, oh, le ballon a rentré, non dégagement, la tête, faut s'imposer, Palois, on va sur la bête de Rodriguez, Elis, l'a frappé le but d'Albert, ah non, mais c'est pas Nial, c'est Albert, c'est pas possible, mais c'est pas possible, les gars, c'est leur sort de tir cadré, leur seule action, et il y a un partout, du coup, maintenant, la tête de Quentin Merlin, Ludo Ajor, Marcus Coco, Marcus Coco, Ludovic Blas, Tatrofofana, qui fracasse le poteau, c'est pas possible, oh, c'est pas possible, Ludo Ajor qui est fatiguant à faire rentrer Mostafa Mohamed, je peux pas faire d'autres changements, on est d'accord, avec ces trois changements, il y en aura plus un, en prolongation, oh non, 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 et puis il n'y a pas de prolongation, je crois que c'est tir au but direct, Marcus Coco, Marcus Coco, le magnifique centre de Ludovic Blas, il est exceptionnel, et ça fait 2 buts 1, oh la la, oh oui, le centre, ah, magnifique, magnifique, ah, on domine quand même sur tout l'ensemble du match, c'est mérité, PSG qui gagne, Nice, 3-1 pour Ajaccio, 2-1 pour l'OM à la 83ème minute, gagne du temps, gagne du temps, calmez-vous, oh non, il y a une action, il y a une action, Glouk qui a été repris avec Enzimba, le ballon pour Rodriguez, le gros tacle, Branco, Glouk, Blas, le ballon, Mostafa Mohamed, le ballon, Mostafa Mohamed, ah non, il ne la met pas, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pour nous l'action, tout va bien, il reste encore une minute, avec Lacou qui sort, la pépite tombe Lacou, Khorchia qui gagne un peu de temps, avec Ludovic Blas, le centre était bon tout à l'heure, là, il y aura un coup franc, pour Bordeaux, il se fout de qui ? Et ça va être un long coup de pied devant, il reste 9 secondes, il faut siffler monsieur l'arbitre, il faut siffler monsieur l'arbitre, la tête avec Francergio, et c'est fini, c'est fini, on valide le ticket pour la, ouais, c'est bien les gars, c'est très très bien, on valide le ticket pour la, demi-finale de Coupe de France, tout comme le Paris Saint-Germain, Nice et Ajaccio, tous les clubs à domicile, et donc on joue en demi-finale, ce sera le 6 avril, face à Ajaccio, Ajaccio, ah dommage, ah dommage de jouer à Ajaccio, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, on est heureux, match maintenant face au Paris Saint-Germain, on va faire tourner l'équipe, c'est sûr, et on a un match, après face à Nice, ça va pas être deux matchs faciles, on va voir ce que ça va donner, potentiel, Tobias Goulixen, je sais, Facundo Farias, oui je sais que c'est bon Facundo, mais bon, trop cher Facundo, Paris Saint-Germain, gros match pour Nantes, ouais, là c'est, bah ça me paraît compliqué de faire un résultat, ça me paraît après, Glouk impressionne, bah Glouk il est impressionnant, oui effectivement, 14 matchs, 8 buts, 4 passes décisives, c'est du Oscar Hito ça, c'est du Oscar Hito dans le texte, PSG, après, l'avantage qu'on a, c'est que Nice, a joué aussi son match de coupe de France, OL Monaco non, mais Marseille oui, donc, on va voir, écoute, de toute façon PSG Nantes, pas rien à y faire, ils nous font jouer le samedi, ils auraient pu nous faire jouer le dimanche, est-ce que c'est parce que le Paris Saint-Germain, peut-être un match de ligue des champions, ah, et bah non, et bah non, 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 ils ont fait le match, non, 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 ils ont fait l'OM, là, ils vont faire, non, non, ils jouent pas, ils jouent le samedi prochain, ok, 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 équipe attendue, Kylian Mbappé, Messi, Sarabia, ils font pas du tout tourner, eux, ah, ils font pas du tout tourner, oui, effectivement, Korshier, on va mettre 111, Dédic à la place de Quentin Merlin, Souley, on va mettre Giroto avec Gumber, voilà, on va remettre Castelletto, Kader Bamba, voilà, Mustapha Mohamed à la place d'un Ludo à genre, Oscar Glouc, on va mettre Branko, Van den Baumen, Moses Simons va mettre Marcus Coco, Moussa Sisoko, on va laisser, Ludovic Blas, Ludovic Blas, j'ai qui pour le remplacer, bah j'ai pas grand monde, j'ai Marcus Coco en fait, et à gauche, je mets Kader Bamba, joueur frais, et Sisok, Sisok, on va le laisser, en tout cas, on va laisser Datro Fofana, et Ganago est là, qui est mon buteur, Ganago qui est pas mal, et marqué 9 buts, on va y aller comme ça, écoute, c'est un, ah, c'est une équipe romaniée, c'est une équipe pisse, on va dire, entre guillemets, pas pisse, mais voilà, c'est une équipe qui ont fait tourner, voilà, on va au Paris Saint-Germain, c'est pas, c'est pas pour, fanfaronner, Mbappé, Messi, Sarabia, Bernat, Vitignia, Marquinhos, Hakimi, Ramos, Pereira, Mukele, Donnarumma, ouais, ils font pas tourner quoi, ils sont pas là pour rigoler, ils sont pas là pour rigoler, c'est pas grave, pourtant c'est pas de se faire torgnoler la gueule, si on arrive à faire un, on peut espérer un match nul après, mais si on arrive à faire un bon petit match, ça peut être sympathique, 48 points, 49, 56, 59, et, 16ème minute, ouais, il y a une petite domination quand même, du côté de Nantes, Marquinhos qui récupère, le ballon pour Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel Messi, ah il est si fort, pour lui prendre le ballon, il faut s'accrocher, on est dans la surface de réparation, la frappe de Marquinhos, elle est à côté, première grosse chaude alerte, on va dire, sur notre but, Tedich, Pamba, Pamba, le ballon pour Mostafa Mohamed, mais c'est un ballon perdu, et c'est dans la profondeur pour Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, le ballon retrait, il n'y a pas de faute, Juan Bernat, et le but de Juan Bernat, c'est son premier de la saison, et forcément, c'est pour nous, il fait chier quoi, il fait chier, aïe aïe aïe, ah dommage, mais bon, il domine largement, c'est mérité, c'est mérité, 32ème minute, on n'a vraiment aucune action, c'est clair et net, on est complètement dominé, dans tous les compartements du jeu, on va se mettre en prudent, avec Giroto, ballon pour 111, avec Sisoko, le ballon Giroto, avec Branco, le petit ballon par-dessus, mais ouais, c'est perdu, ballon pour Bamba, Mostafa Mohamed, c'est bien donné, à Kader Bamba, il y a un centre en retrait, ah c'est dommage, Branco Van Denmouwen, c'est bien donné, Marcus Coco, le centre, ah Datro, qu'est-ce que tu nous rates là, juste avant la mi-temps, Datro, un petit peu moins réussite, un petit peu moins réussite, Datro là, sur le dernier match, en coupe de français là, il y a eu les occasions, il y a eu les occasions, il faut les mettre, pour faire un résultat, face au Paris Saint-Germain, il faut mettre toutes les occasions, et avoir un petit peu de chance, et voilà, Mbappé, il y aura un pénalty Giroto, on est vraiment, ça y est, c'est perdu, 2-0, là, il n'y a plus d'espoir, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, à moins que Rudy Buquet, Rudy Buquet, qui nous fait un, voilà, Mbappé, pas de Panenka, s'il te plaît, pas de Panenka, toujours pas vu la Panenka, 33ème but de la saison, oui, ça fanfaronne, ça fanfaronne, mais moi aussi, je marquerais 33 buts, dans un Paris Saint-Germain, comme ça, 55ème minute, et donc ça fait, et bien, 2-0, Sisoko, Oumar Solé, Ganago, Gluck, Simons, Quentin Merlin, Castelletto, on va mettre Castelletto, non mais je fais tourner, là vraiment, c'est au petit bonheur du feu, on fait tourner quoi, on fait tourner, on va faire jouer Ganago, Ignatus, et je pense qu'on est bon, 71ème minute, ce sera une défaite, on va jouer face à Nice, prochain match, Nice qui peut nous passer devant, pas de des matchs faciles ça, la tête et le but, de Carlos Soler, on est nul, on est nul, je te le dis, on est nul, on est nul, on doit pas, on doit pas prendre autant là, et Ludovic Blas qui va rentrer pour les dernières minutes, avec Castelletto, Ganago, Ludovic Blas, le petit ballon par le sucre, Kader Bamba, Bamba, Donnarumma qui fait une boulette, et on arrive pas à s'en saisir, pas possible ça les gars, pas possible, il y a des erreurs, et il y a rien quoi, Bamba, Bamba, mais non, mais non, mais non, Gumber, ouais ça va en rester là, défaite 3-0, défaite logique, on s'est qualifié pour la demi-finale de Coupe de France, on peut pas jouer sur tous les tableaux, Europe, Coupe de France, tu me diras, on a plus l'Europe, mais on aurait pu faire mieux, peut-être un petit peu mieux, mais c'est vrai qu'on, bon, c'est une défaite 3-0 chez eux, pas illogique, pas illogique, pas illogique, la série d'invincibilité, 7 matchs en défaite quand même, 7 matchs en défaite, pas très grave, allez, on a une semaine de préparation, pour le match, face à Nice, avec, bah là, une belle équipe, Ibuzevich, Corchi, Asso, Les Palois, Quentin Merlin, Mutusami, non, on va mettre, bien sûr, Sisoko, Blas, Moses Simons, Oscar Gouk, Fofana, genre, ça me va, ça me va, ça me va, ça me va, la équipe, sauf qu'à la place de Remides, qu'on peut mettre Gember, Kader Bamba, on peut le mettre aussi à la place de Mepiou, Mutusami, on peut mettre 111, à la place de Vanden Momen, on peut mettre Fabio, à la place de Doucet, on met Tradelic, et là, on est bon, et là, on est bon, une semaine pour se préparer, en espérant que Nice ne gagne pas son match, pour ne pas descendre à la, à la quatrième, cinquième place, quatrième place, ouais, qu'est-ce que cinquième place, non, quatrième place, bah on est descendu, ouais, le match sera face à Nice, qui est derrière nous, non, mais il n'y a pas eu encore le résultat de Nice, il ne va pas y avoir eu le résultat de Nice, un entraînement personnalisé, je vais faire un petit programme de proximité quand même, on va se faire ça, Rennes 1 partout, 2-1 pour Montpellier, et Nice a gagné 3-1, donc Nice nous repasse devant, 52-48-47, Monaco a gagné triplé de Ben Yedder, mais Ben Yedder c'est, 19 matchs, 19 buts quoi, Ben Yedder c'est, c'est incroyable, il fait si peur Ben Yedder, tellement fort, jamais joué avec dans FM, parce que, bah je ne joue pas avec Monaco, et que je le vois très rarement bouger de Monaco, très très rarement, il vous évite je blesser, oh non, oh non, non c'est pas possible, putain mais j'ai jamais vu autant de blessures de gardien, que sur cet opus, oh non, 3-4 semaines, oi 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 oi, 3-4 semaines, ah ça veut dire là, ça veut dire, il n'y a même pas de retour pour la demi-finale, oh lolo, la catastrophe, la catastrophe atomique, mon dieu, bon Rémi, Rémi dans les buts, on perd un super gardien quand même, on perd un super gardien, 6 matchs, 5 buts, 3 clean sheets quand même, 3 clean sheets en 6 matchs, c'était propre, oh non, 3-4 semaines, 3-4 semaines, non, mais non, sérieux, il faudra que Girassi est blessé 3 mois, bon la la, les jeunes là, 3 mois, 5 à 6 semaines, non, oh non, vraiment je suis dégoûté, oh Ludovia c'est 10 buts 10 passes, pareil il est blessé 2 à 3 semaines, ah ouais, pourtant j'ai fait exprès de mettre des entraînements cool et tout, et là, ah ouais, on était bien, et là bam, ça part directo sans grosses blessures, on n'a pas eu trop de blessures, mais c'est vrai que là, sans blase, sans le gardien là, ça fait quand même 2 joueurs clés, qui vont nous manquer énormément pour la fin de saison, ça va nous manquer là déjà pour Nice, ça va nous manquer masse, déjà une pouce à Nantes, ah, oh, un gardien de but, un gardien de but, d'1m79, aïe, bon il va grandir un petit peu, mais c'est dommage la taille, mais très bon, très très bon, 5 étoiles, 12 en réflexe, 12 en 1 contre 1, grosse détermination, joueur motivé, très très bien, Nivaldo Souza, milieu offensif gauche, oh, assez déterminé, pas mal, à 15 ans là encore, on a un bon petit joueur, très très bon la nouvelle fournée, Issa Sania, milieu de terrain, on va signer bien sûr, on a quoi, Anthony Santiago, versatile, mais gros stade physique déjà lui aussi, joueur qui peut percer, Mohamed Benzerga, buteur d'1m75, pas très grand, mais bon encore une fois, il est jeune, Matteo Albertini, le sueur Lorenzi, un italien, à mouche, Dubois, Ibrahim à fèvres, ok, ouais c'est pas mal, mais bon on verra après pour les autres, aïe, 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 putain mais on a des blessures qui s'enchaînent, c'est terrible, c'est terrible, on a un gardien qui a popé, on a un gardien qui a popé, Brest pareil Saint-Germain, le Paris Saint-Germain qui va exploser Brest à mon avis, je ne dirai rien, non je ne dirai rien, bah nous on va perdre face à Nice 3-0, voilà, on va perdre, ouais c'est sûr, on va perdre 3-0 face à Nice, je contre, je contre le Karma, je contre le Karma, Rennes qui a gagné 2-1, face à Auxerre, on a 47 points, allez, on pourrait repasser devant Nice, ça on a pas grand choix là, allez, allez les gars, allez les gars, on a des blessures, pas de gardien de but, pas de Ludo Blas, mais c'est pas grave, il faut montrer qu'on est en forme, allez les gars, allez les gars, allez les gars, et maintenant, Ajor Kofofanaglouk, ça devrait faire le taf devant, le problème c'est que Ludo Blas, il était bien à droite, il était très très bien, on reste face à une équipe qui est en forme aussi, c'est parti, match importantissime face à Nice, et Quentin Merlin a le ballon, pour Ludo Ajor, le ballon pour Moses Simons, Oscar Glouk, Glouk, le ballon pour Moses Simons, c'est redonné à Oscar Glouk, je te déteste, je te déteste Oscar, t'as pas le droit, t'as une chance sur trois pour la mettre au fond, et tu la mets à côté, ah ouais, non, t'as pas le droit de faire ça, il y avait carrément la place pour le mettre partout, il l'a pas mis, Smeichel, Dante, petit ballon pour Lotomba, Rosario, le ballon pour Brahim, le ballon pour Lotomba, le ballon pour Diop, Sofiane Diop, Sofiane Diop, et le but, Rose Barclay, second poteau, très bien fait, ah ouais, mais Corchia t'es pas dessus, t'es battu dans le duel, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, le type est battu dans le duel tous les jours, bah ouais, mais t'es battu dans le duel tous les jours, mec, oh, il y a Emelvin Bard, le ballon pour Brassensard, Brassensard, Andy Delors, le poteau, le poteau, Ludo Ajor, pourquoi pas la remontée de balle, Ludo, Ludo, Ludo Ajor pour Palois, 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 mais montrez-nous, il y avait l'air d'avoir une action, là, Rémi Descamps, le ballon pour Omar Solé, Corchia, applique-toi, applique-toi, ouais, Ludo, Moses Simons, le ballon pour, D'Atrone, mais qu'est-ce qu'il fait, mais D'Atrone, on l'a remplacé, c'est plus le même, c'est pas vrai, on m'a mis un sosie, comment tu peux envoyer ça sur la lune, et Moses Simons qui est touché, Moses Simons qui est touché, on peut plus continuer, il est là, il est là, il est là, il est là, allez, Moses Simons, juste avant de sortir, pourquoi pas faire quelque chose, ouais, c'est bien joué, avec Quentin Merlin, le ballon pour Ludo Ajor, Ludo Ajor, le ballon pour Sissoko, Moses Simons, Moses Simons, c'est pas possible, on n'en peut plus, on n'en peut plus, le ballon pour Ross Barclay, dans la surface de réparation, le retrait, le ballon dégagé de la tête, la tête de Marcus Coco, Rosario, le ballon pour Brassanga, Sissoko qui récupère, Sissoko qui écarte, Ludo, t'es attaquant de pivot, t'es attaquant de pivot là, avec Brahimi, Brahimi, Brahimi le travail, voilà, ça c'est le travail d'un attaquant de pivot quoi, pressing, 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 voilà, oui, Oumar, le ballon pour Palois, Palois pour Oscar Glouk, Sissoko, le ballon pour Coco, Datro Fofala, oui, mon Datro, le voilà le but, le voilà le but, magnifique, dans la récupération, danse projetée vers l'avant, Oscar Glouk direct au Sissoko, boum, profondeur, et là la frappe elle est sublime, pam, le missile, let's go, un partout, Allez, 48 points, 49 points, qu'est-ce que je peux faire en emplacement là, qu'est-ce que je peux faire en emplacement en 66ème minute, Gana Go, Marcus Coco, Fabien 111, pourquoi pas, quand t'as Marlon Dedic, j'enlève les cartons jaunes, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pas pris un petit rouge, oh là là, Diop qui est blessé, suite à l'intervention de Merlin, mais ça va, il va rester apparemment sur le terrain, on a pas mal de joueurs, on va en demander un petit peu plus, avant peut-être, les derniers changements, à la 78ème minute, Kader Bamba avec Diop, le ballon pour Andy Delors, en retrait vers Boudaoui, allez, oh le tacle, et voilà, je l'ai appelé le carton rouge, je te l'ai dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris un, mais qu'est-ce qu'on fait, on se prend un carton rouge, mec, on se prend un carton rouge, un joueur qui va sortir, on va faire entrer Castelletto, aïe, 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 Fofana, on faut 9, bien sûr, et on va se mettre en prudent, on passe un peu plus rapide, sans très loin de tirer à vue, allez, Branco, et on est bon, on a fait tous les changements, c'est parti, c'est parti, putain, et ouais, bah ouais, mais bah ouais, mais on était bien, et on rate des occasions, et on prend un carton, et voilà, il y a des blessures de joueurs importants, et le jeu, te dit non en fait, le jeu te dit simplement, retourne à ta place, 96ème minute, Diop, le ballon pour Dedic, Bamba, pourquoi tu la contrôles pas, Bamba, s'il te plaît, dis-moi pourquoi, Rosario, Rosario, le ballon pour Lemina, Mario Lemina, repasse derrière avec Boudaoui, Rosario, Todibo, avec Lamina, Boudaoui, le ballon pour Andy Delors, c'est bien joué, c'est au-dessus, c'est au-dessus, et c'est fini, c'est fini, je pense, avec Rémi qui va dégager, au-loin, non c'est pour Castelletto, 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 Nicolas Pallois, Pallois loin devant, le ballon pour Bamba, c'est fini, défaite 2 buts 1, deuxième défaite d'affilée, et celle-là elle fait mal, celle-là elle fait mal, sur un plan comptable, elle fait extrêmement mal, puisque maintenant, 47, 45, et l'OM pourrait revenir à 1 point, et on est à 4 points maintenant de Nice, et on va jouer l'Olympique Lyonnais à l'extérieur, avec Simon's blessé 2 à 3 semaines, où Marceau est suspendu, bon alors, là c'est la cata, là ça y est, on est rentré dans une catastrophe, ouais, on est rentré dans un truc, où on n'aime pas trop, et il y a des blessures, on a plus Moses Simon, il vous évite Cholet et Blas, 4 de nos meilleurs joueurs sont suspendus ou blessés, pour des matchs qui sont cruciaux, puisqu'on va jouer face à l'OL, Reims, et il y a la demi-finale de coupe, ça va être une fin de saison très compliquée, on va voir, on va tout donner, on va essayer de se qualifier, je ne vous garantis rien, mais cette saison pourrait terminer en queue de boudin, en eau de boudin, ou en queue de poisson, ça c'est sûr que ça doit être les expressions, en tout cas ça pourrait se terminer en cauchemar, j'espère pas, à demain 18h pour la suite de la carrière.